Alors, on est arrivé à la troisième partie avec la naissance de la première république donc on s'était arrêté avec la décapitation de Louis XVI et de Marie-Antoinette on va voir maintenant qu'est-ce qu'on met en place juste après parce qu'on en a pas encore parlé mais il y a pas mal de figures importantes de la révolution qui m'ont commencé à monter Alors, ce sera le moment aussi de sortir la feuille numéro 3 que je vous ai donnée où vous voyez un beau sans-quilote dessus oui, c'est le surnom qu'on leur donne où il faudra répondre aux questions là qui se bat à la bataille de Valmy, c'est ce qu'on a vu avec le moulin pourquoi est-elle si importante ? expliquez les raisons de la mise à mort du roi et qui sont les sans-culottes c'est ce qu'on va voir là tout de suite maintenant donc ça, ce sera ce que vous deviez faire et coller dans le cahier à ce moment-là hop, j'en reviens à mon coup allez voir personnages, les personnages, pardon, importants de la révolution française sont les sans-culottes je vous ai mis une sans-culottes femme et un sans-culottes monsieur puisque les femmes ont autant participé que les hommes à la révolution française on l'a vu que ce soit lorsqu'elles sont allées chercher les hommes à Versailles ou au limbe de bouge avec la déclaration de la femme et de la citoyenne, etc. c'est vraiment unisexe, c'est pas que les hommes alors, petit détail du sans-culottes, vous allez normalement reconnaître déjà quelques symboles avec notamment le bonnet phrygien qui est toujours un symbole républicain aujourd'hui, la Marianne quand on voit dans les mairies et tout ça elle porte le bonnet phrygien il porte sur son bonnet une cocarde au tricolore avec le bleu blanc rouge, nos couleurs comme notre drapeau la pique pour attaquer, le pantalon alors, d'ailleurs, le terme sans-culottes ça vient du fait que la culotte, à l'époque, ce qu'on appelait c'était l'espèce de truc bouffant qu'avaient les nobles ici une espèce de... je lève ma jambe une espèce de truc bouffant qu'avaient les nobles mais qui n'ont pas du tout les pauvres, le tiers état donc en fait, ils portaient un pantalon c'est pour ça qu'on les appelle les sans-culottes, tout simplement donc, on note très bien sur la révolution française, on appelait les sans-culottes les habitants des villes issues du petit peuple, tiers état artisans ouvriers qui réclamaient une république égalitaire le truc, c'est que les sans-culottes sont assez remontés et assez violents et surtout pas trop contrôlables on va voir la suite donc, est mis en place à Paris ce qu'on appelle la convention puisqu'il n'y a plus de roi et de reine il faut bien qu'il y ait des gens qui dirigent cette nouvelle république donc c'est ce qu'on appelle la convention nationale vous avez, un peu comme aujourd'hui vous avez différents partis en France ben là, c'est sensiblement la même chose vous avez les montagnards, la plaine et les girondins leurs noms, ils sont tout simples les montagnards, c'est parce qu'ils avaient l'habitude de se positionner en hauteur les girondins, parce qu'ils venaient massivement de Bordeaux et la plaine, ils sont un petit peu entre les deux en fait donc les noms s'expliquent assez facilement à côté de ça vous avez les sans-culottes qui soutiennent majoritairement les montagnards parce que les montagnards sont les plus extrêmes c'est ceux qui demandent le plus de mesures assez fortes pour le peuple contre les noms dans les montagnards vous avez des gens connus comme par exemple Robespierre, Danton, Marat ou des moulins, ce sont vraiment des figures à retenir particulièrement Robespierre parce qu'on va en entendre parler après lorsqu'on va faire la terreur dans la plaine vous avez d'autres personnes comme la blé Grégoire qui sont très connues et enfin chez les girondins vous avez par exemple Condorcet mais bon, les plus importants à retenir sont les montagnards parce que c'est eux qui vont ressortir majoritaires là-dedans donc ils sont assemblés là-dedans donc vous voyez bien, là en hauteur on a les montagnards etc, etc c'est à ce moment-là évidemment que je vais vous demander et je vous enverrai aussi une petite vidéo à ce compte-là de sortir la fiche élève 4 que je vous ai donnée où je vous ai remis le petit schéma que vous avez en PowerPoint avec un petit texte et je vous demanderai de compléter le tableau dans le tableau vous me complétez le nom du groupe du coup Montagnard, député de la Plaine, Girondin et le quatrième c'est pour les sans-culottes parce qu'ils ont quand même une importance pourquoi c'est nous, comme on vient de le dire les personnalités principales à ressortir bon pour les sans-culottes il n'y a pas vraiment de personnalité qui ressort mais vous pouvez me dire le peuple et les idées principales dans le texte et dans la vidéo que je vais vous envoyer vous aurez les informations pour compléter ça et attention, dans la dernière partie donc dans ce fichier vous avez aussi la suite que je vous montre après alors hop là donc suite au reversement de la monarchie on crée une nouvelle assemblée la convention, comme je viens de le dire les trois grands partis politiques Girondin, Pleine, Montagnard les derniers sont plus attachés aux volontés du peuple les Montagnards et prêts à radicaliser leur mouvement c'est ce qu'on vient de dire parallèlement ne croyez pas que ça se fasse aussi bien que ça puisque vu qu'on a décapité Louis XVI et Marie-Antoinette ça a légèrement énervé les autres puissances européennes forcément on a décapité des membres de la famille on a décapité des têtes couronnées comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'avant ça ne leur plaît pas du tout ils ont peur qu'il se passe la même chose et puis même on ne décapite pas un roi et une reine de droit divin comme ça résultat des courses vous avez les Hollandais et les Anglais qui attaquent au nord vous avez les Prussiens qui attaquent à l'est vous avez les Piedmontés tout ce qui est italien qui attaquent également dans la région de Nice les Anglais toujours qui attaquent par la Méditerranée vers Toulon et les Espagnols qui attaquent le Sud-Ouest on est attaqué de toutes parts c'est la crise et en plus d'avoir à gérer les attaques des autres puissances européennes on a également des problèmes internes puisqu'il y a des régions de France qui n'étaient pas forcément pour le fait de décapiter le roi pourquoi ? soit parce qu'ils étaient royalistes traditionnellement soit parce qu'ils étaient très religieux et vu que c'était une monarchie absolue de droit divin décapiter le roi ça ne passe pas trop c'est particulièrement le cas de la Vendée Vendée, région très catholique d'ailleurs là vous avez le symbole de la Vendée c'est ce qu'on a appelé les problèmes vendéens alors vous avez également des chouans des soldats révolutionnaires etc et il va y avoir beaucoup 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 d'affrontements sur le territoire je vous ai mis même un petit extrait de BD où on voit justement en Vendée c'est la guerre civile une véritable armée de nobles et de paysans les blancs sont en déroute machin etc tout le monde s'affronte c'est une sorte de guerre civile donc on doit gérer à la fois les problèmes internes à la France et les problèmes extérieurs c'est vraiment une période très complexe normalement hop la mort du roi provoque deux menaces extérieures avec l'alliance des autres monarchies européennes et intérieures prévoquent des territoires catholiques vendés au royalisme hop c'est là que j'en reviens à notre copain Robespierre je ne sais pas si vous vous souvenez c'est un ancien montagnard il est très radical et lui il va rentrer face à toutes ces menaces qu'on vient de voir dans une espèce de psychose il va se dire littéralement toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi sont forcément contre la révolution française son objectif premier mais dans son esprit un petit peu dérangé à ce moment là c'est protéger la république il ne faut absolument pas que la monarchie revienne il faut absolument préserver la république donc il va devenir complètement cinglé et il va se mettre à décapiter à tour de bras des centaines puis des milliers de personnes donc je vous ai remis là le bilan approximatif de la terreur puisque cette période où Robespierre va complètement vriller et faire décapiter tout le monde s'appelle la terreur il y a environ 17 000 condamnations à mort donc en France c'est la décapitation souvenez-vous bien selon les documents officiels mais il y en a à peu près en réalité 40 000 si on inclut toutes les personnes qui ont été condamnées sans jugement parce que oui on pouvait condamner sans jugement donc pareil je vous ai remis une petite bidet je vous ai mis l'image classique de la terreur il y avait tellement de corps à Paris qu'on n'avait pas le temps de les enterrer et qu'il y avait une odeur épouvantable à cause des corps décapités et puis on faisait monter tout le monde à l'échafaud les hommes, les femmes, tout le monde ça dérangeait personne donc la terreur, le gros problème au passage, avant de continuer vous n'oublierez pas à ce moment-là de me faire du coup la deuxième partie du doc 4 avec quels sont les deux types de dangers qui menacent la France et à l'aide de la carte citer les puissances ennemis de la France ce sera les deux dernières questions que vous aurez à traiter dans les feuilles que je vous ai données comment on va se sortir de cette terreur ? parce qu'à ce moment-là, les gens n'osent plus rien faire ils n'osent même plus sortir chez eux c'est un peu comme nous en ce moment c'est le confinement sauf que c'est un confinement parce qu'on a peur de perdre la tête dans le sens propre pour sauver la révolution Robespierre va imposer une véritable dictature politique un tribunal révolutionnaire est mis en place en 1793 la terreur est officiellement déclarée les Girondins vous vous souvenez, il y avait les Montagnards la Plaine et les Girondins les Girondins, c'était un peu les opposants directs des Montagnards ils vont tous être décapités alors, sont guillotinés en place publique comme bientôt les adversaires déclarés soupçonnés de la République les Français vivent dans la peur d'être dénoncés et guillotinés on a une grosse ambiance en France à ce moment là du coup, qu'est-ce qui va faire qu'on va enfin s'en sortir ? et bien c'est grâce à une petite anecdote grâce à une dame je vous présente Teresa Cavarus appelée plus communément Madame Tallien cette jeune femme très belle, très intelligente sortait, parce qu'elle n'était pas mariée avec Jean Lambert Tallien et elle s'est faite emprisonnée par Robespierre elle était condamnée à mort elle allait guillotiner sauf qu'elle a eu la bonne idée à ce moment là, quand elle était en prison d'envoyer un petit message à son compagnon en lui disant en gros, je meurs de sortir avec un lâche en lui disant voilà, je meurs d'appartenir à un lâche je vous l'ai mis là en lui disant en lui reprochant en fait de ne pas intervenir parce qu'il était à la il était à la convention lui, il connaissait très bien Robespierre le problème c'est qu'il avait peur comme tous les autres de prendre position et de se retrouver décapité mais bon, quand il reçoit le message du coup de Teresa il se dit là ça va trop loin il arrive à la convention il a une idée de génie il arrive à faire croire à tout le monde un petit peu en sous-marin en leur disant attention Robespierre il veut te dénoncer Robespierre il veut t'arrêter et tout du coup toute la convention a peur et lorsque la convention commence il arrive à faire un renversement et il arrive à renverser Robespierre à ce moment là d'ailleurs il bafouille un peu il s'étouffe on dit ah c'est le centre d'Anton qui l'étouffe, tout va il arrive à le renverser et finalement c'est Robespierre qui est condamné à mort et dans la foulée d'ailleurs il s'est pris une balle dans la mâchoire mais qu'il ne l'a pas tué et il finira décapité lui aussi tout ça parce que Madame Talien a écrit à Monsieur Talien on arrête au revoir